33 arbres plantés par Routaract Club Pointe-Noir-Zinzi dans la côte de l'école primaire 5 février dans le cadre de la poursuite des festivités marquant la journée nationale de l'arbre célébrée le 6 novembre de l'an et les objectifs fixés par le projet vert de la municipalité de Pointe-Noir. Les remerciements vont droit à monsieur le deuxième adjoint de la commune de Pointe-Noir qui est passé prospecter les écoles, voir les écoles qui n'ont pas l'ombre, ça nous réjouit parce que vous voyez que la cour est tellement vaste et il n'y a aucun arbre quand il fait chaud les enfants vont se réfugier sous les toitures du petit marché, ce qui n'est pas bien. Cette opération-là nous réjouit. Cette opération de planting d'arbres vise la lutte contre les érosions et le réchauffement climatique. Nous sommes présents ici aujourd'hui dans le cadre du projet vert, nous les accompagnons afin de reboiser notre belle ville océane pour éviter les érosions et le réchauffement climatique en plantant des arbres. Nous avons choisi aujourd'hui l'école 5 février. Nous pensons continuer cette action toujours avec le projet vert afin de prochainement cibler une autre école ou un autre lieu pour planter des arbres. Grâce au projet vert, le Rotaract Club Nzinzi entend accompagner la municipalité de Pointe-Noir à Verdier la ville océane en vue de lutter contre les effets du réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...